Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... Autre événement violent en plein jour, et on peut dire sans se tromper que cet homme de 31 ans l'a échappé belle jeudi matin, la tête enrubanée en raison de blessures subies après une raclée que lui ont infligé deux suspects. On peut d'ailleurs apercevoir des blessures près des yeux. L'homme sur Sivière nous a quand même salué quand il a aperçu notre caméra sur la rue de la Rotonde, à l'Île-des-Sœurs. Des histoires étranges de l'ère numérique. Le Dark Web. Plus de 2,5 millions de personnes y accèdent de façon anonyme chaque jour. Des milliers de transactions illégales s'exécutent chaque heure. Entre 2014 et 2017, un populaire vendeur sur le Dark Web appelé Alpraking était l'un des nombreux à vendre à gros volumes de fausses pilules de Xanax. Cependant, personne ne savait qui était derrière l'opération Alpraking. Mais cela a changé lorsque des voleurs ont organisé une invasion de domicile à Montréal. Suivez-nous dans la troublante histoire d'Alexandre Baudry, alias Alpraking, le roi du Xanax québécois. Sébastien Lévesque, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien aussi parce qu'on a une histoire aujourd'hui qui nous replonge dans les méandres du Dark Web. Puis on se rend compte que les Québécois, on n'est pas pire là-dedans dans le Dark Web. On a quelques criminels notoires qui se sont illustrés sur le Web profond. On l'a vu dans le passé, on en a parlé avec Alexandre Caz, entre autres. Mais là, on va plonger dans le monde des revendeurs de stupéfiants, mais aussi ceux qui fabriquent des fausses pilules de différents médicaments ou justement de drogues qui sont prescrites comme le Xanax, comme l'Oxy, comme autres, parce que c'est un gros marché. Puis moi, j'ignorais en fait qu'on avait des stars québécoises du Dark Web dans le monde des drogues de prescription. Ah oui, puis on en a beaucoup. Même dans l'After Show, on va parler d'un autre cas québécois qui s'appelle Dr. Xanax. Puis même dans les recherches que j'ai faites pour l'épisode, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'arrestations de vendeurs québécois qui vendent sur le Dark Web, mais pas des quantités qui méritent nécessairement une nouvelle ou qui vont attirer l'attention. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a énormément de condamnations. Souvent, c'est des petites peines et ils recommencent. Ils recommencent tout le temps. Comme Dr. Xanax, lui, il a été déjà arrêté par le passé. Il a été réarrêté en 2021. Donc, il... Mais c'est trop payant. Je pense que c'est ça. C'est tellement payant. Puis au Canada, je pense qu'on est beaucoup plus lousse au niveau de la justice versus aux États-Unis où, dans certains États, ça peut être prison à vie ou certains autres pays même. Oui, exactement. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être un incitatif, mais on aura la chance d'en reparler dans cet épisode-là. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'on boit? Oh, on boit cette semaine. En fait, ça nous vient de Guillaume Vigne qui nous a offert, via notre site web, une tournée de bière. Merci, Guillaume. Oh oui. Et il nous offre... C'est une exclusivité de la brasserie Le Castor, en fait. Qu'on aime bien. Oh oui. C'est l'Argousier coupé. C'est une bière fermentée sur des baies d'Argousier, puis qui a été barriquée en fût de chêne pendant 12 mois. 6,3 % d'alcool. C'est une excellente petite bière. Je trouve rafraîchissante. Puis le goût de baie est bien présent aussi. Ça crée une belle amertume. Un peu surette aussi. Oui, on aime bien. Ça change des IPA qu'on boit à peu près à chaque fois. Exact, exact. Merci, Guillaume. On a aussi un shout-out qui nous vient d'une review 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci à ceux qui continuent de nous donner des reviews 5 étoiles. C'est toujours grandement apprécié. Et c'est une review qui nous vient d'un nom imprononçable. Hiccups, en gros. Mais c'est une review en anglais. Oui. Et je vais vous l'en lire tel quel. Improved my listening in French. I've been listening to the podcast since 2018. And I can say that distortion helped me so much to improve my listening skills in French since arriving in Québec. In the beginning, I had a bit of a hard time and needed to pause many times. But now, I can understand almost everything. Thank you, Émile and Seb, for the wonderful content. You guys should be financed by the government. C'est une très bonne idée, ça, qu'on se fasse une belle petite subvention pour... Pourquoi pas, pour les podcasts de True Crime. Ben oui, exact. Ils veulent que les immigrants apprennent le français vite, vite, vite. Donc, ça pourrait être une bonne tactique. Mais sincèrement, merci à toi. Ça fait chaud au cœur, on dirait. Ben oui, c'est le fun de participer à l'apprentissage d'une langue seconde pour quelqu'un. Absolument. Merci. On vous rappelle que si vous êtes abonné Patreon, vous allez avoir droit à un after show, encore une fois, cette fois-ci. On va parler de Dr. Xalax, un autre criminel notoire québécois fabricant de fausses drogues, de prescriptions. Puis on voulait remercier aussi tous nos nouveaux membres Patreon. Sincèrement, vous êtes très nombreux cette année. Shout-out à vous, une chance que vous êtes là. Pour ceux qui rejoignent la communauté Patreon, sachez qu'il y a tout plein d'épisodes bonus qui vous attendent, des after shows. Puis avec le temps, on a amélioré nos after shows. Au départ, je pense, Seb, qu'on était plus en réaction face à l'épisode. Mais là, depuis la dernière saison, on amène carrément des nouveaux sujets la plupart du temps. Donc, il y a du contenu, il y a des épisodes secrets qui sont là. Il y a des épisodes bonus aussi, des mini-disto bonus. Donc, rendez-vous sur Patreon. Shout-out à tous nos membres. Et shout-out à nos auditeurs aussi qui nous écoutent sur toutes les autres plateformes. Ça fait chaud au cœur. À ceux qui suivent nos disto news sur TikTok aussi. Vous êtes plus de 5000 maintenant. Donc, merci à la réponse, à la grande réponse face à nos disto news. On aime bien ça en faire. Et puis, on vous rappelle aussi que si vous voulez toujours plus de distorsion, nos deux livres sont disponibles en format audio. Oui, sur toutes les plateformes de livres audio finalement, dont Audible. Exactement. Yeah. Et je pense qu'on a tout dit, mon cher Seb. Est-ce qu'on est prêt à se lancer dans l'histoire abracadabrante de Al Prakking? Oui, madame. C'est parti. Maintenant. Émile, à la fin des années 90, en pleine effervescence du web et de la bulle des dot-com, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était une belle époque, le besoin d'anonymat en ligne se faisait déjà sentir et c'est à cette époque que deux concepts d'anonymat en ligne importants dans l'histoire se sont créés parallèlement. Parce que là, bien sûr, on va vous mettre en contexte un peu, on va vous parler un peu de l'histoire aussi du dark web, de comment ça fonctionne. On en a parlé souvent à distorsion, mais on va faire quand même un petit retour. Oui, on va parler de crypto aussi parce que c'est nécessaire dans le monde des transactions sur le dark web. Donc, on va vous prendre par la main tranquillement et vous amener vers l'histoire principale. Exactement. Tout d'abord, je veux vous parler de l'irlandais Jan Clark. Lui, il a été étudié à l'Université d'Edimbourg lorsque conceptualisé un des premiers réseaux qui allait exister sur le dark web à l'été 99 avec son projet de thèse. Le projet, appelé Freenet, avait des intentions nobles et avait l'intention de créer un système de stockage et de récupération d'informations décentralisé et distribué, ce qui est un peu le dark web. Clark visait à créer une nouvelle forme pour une nouvelle façon de communiquer et de partager des fichiers de façon anonyme en ligne. Il faut savoir qu'il a obtenu B, B pour sa thèse, mais que par la suite, il a mis ses travaux à la disposition de la communauté et a débuté le développement de la technologie. Jan Clark a été choisi comme l'un des 100 premiers innovateurs en 2003 par le magazine Technology Review du célèbre MIT. Possible. Oui, quand même. Également, dans les mêmes années, deux organismes de recherche du département américain de la défense ont déployé des efforts pour développer un réseau anonymisé et crypté qui protégerait les communications sensibles des espions américains. Ce réseau secret ne serait ni connu ni accessible aux internautes ordinaires. Et bien que l'intention initiale n'ait jamais été pleinement réalisée, certains des chercheurs ont vu une opportunité intéressante, c'est-à-dire lancer une organisation à but non lucratif axée sur l'anonymat pour les militants des droits de l'homme et de la vie privée. Et c'est ainsi qu'est né le réseau TOR, qu'on connaît bien, qui est l'abréviation de « The Onion Router », que lui compte tenu de nombreuses couches de cryptage qui protègent les informations transmises. Et c'est pour ça qu'on l'appelle « en oignon », comme un oignon, on enlève plusieurs pelures. Oui. Donc, pour l'information, c'est comme ça qu'elle se transmet. Ce qui est intéressant, c'est encore une fois, le gouvernement américain a créé l'Internet, c'est lui qui a créé d'une certaine façon le « dark web ». Donc, c'est assez… c'est fou pareil. Comme Dieu a créé l'enfer et le paradis. Exact, et distorsion. TOR vit en marge d'Internet et se sert de technologies sous-jacentes au « dark web » avec une collection de sites web cachés. Qu'on sait qu'ils sont inaccessibles via un navigateur ordinaire, mais surtout que les sites web sont non-indexés par les moteurs de recherche comme Google. Le « dark web », c'est un gros champ libre. Le navigateur TOR, qui est disponible en téléchargement gratuit sur toutes les plateformes, est tout ce dont vous avez besoin, en fait, pour déverrouiller des sites web sur le « dark web », mais en particulier des points « onion » pour TOR. Ben oui, parce qu'on a l'impression souvent que quand on va sur le « dark web », tout de suite, on est exposé à de la pédopornographie, à de la drogue, à des armes à feu, tout ça. Mais non, à l'instant où vous êtes dans le réseau de TOR, vous êtes sur le « dark web ». Oui, exact. Et être sur TOR, c'est totalement sain, en fait, vous n'êtes pas exposé à aucun danger en soi, tant que vous n'allez pas sur des sites qui sont évidemment… Illégaux, parce qu'il y en a des sites légaux, je vais y revenir, vous allez voir, ce n'est pas juste utilisé pour justement de la malveillance. Ben oui, aller sur le « dark web », en soi, ce n'est pas illégal. Non, exactement. Non, tu as absolument raison. Puis il y a des pays qui n'ont pas le choix d'y aller pour accéder à de l'information parce que leur gouvernement bloque aussi des choses. Pour ce qui est du réseau « free net » de Yann Clark, que je vous parlais au début, il existe toujours et est un logiciel libre qui vous permet de façon anonyme de partager des fichiers, de parcourir et de publier des sites « free ». En fait, des sites « free », c'est des sites qui sont seulement accessibles par « free net », mais pour être franc, je n'en ai jamais vu. Ça permet de clavarder sur des forums, le tout sans craindre la censure. « Free net » est décentralisé afin de le rendre moins vulnérable aux attaques et s'il est utilisé en mode « réseau invisible » en fait, ce qui implique que les utilisateurs se connectent seulement à leurs amis, il est très difficile à détecter. Par contre, selon plusieurs experts, le réseau « free net » sert plus d'un espace de stockage qu'autre chose et souvent son contenu est illégal. Et on peut se douter quel genre de contenu s'y propage. Mais de nombreux autres fichiers sont stockés par des personnes qui profitent de cette fonctionnalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le réseau « free net », quand tu fais partie de ça, tu es dans un genre de réseau « peer-to-peer », puis tout le monde fait partie du stockage. Mais toi, tu ne peux pas accéder aux fichiers qui sont stockés sur ton ordinateur par les autres, mais tout le monde profite comme un gros, gros cloud gratuitement. Puis c'est pour ça que certaines personnes, c'est assez niché, mais elles l'utilisent. Aussi, il n'est ni anonyme, ni particulièrement sécurisé, il ne faut pas oublier ça. Donc, c'est une des optiques, mais c'est dans les trois piliers du dark web, « free net » était là, je devais vous en parler, c'est un des premiers. À défaut, « free net », contrairement à « tord », ne permet pas de naviguer sur le web de surface. Parce que sur tord, vous pouvez, comme on disait, aller sur n'importe quel site web. Ça va juste être un petit peu plus lent, parce qu'il faut qu'il traverse plus de chemin, disons. Oui, c'est quand même assez lent. La navigation, on se croirait de retour en 1997. Oui, exact. Je vais vous l'expliquer un petit peu pourquoi. Pour terminer, Émile, ce petit volet de l'histoire du dark web, je ne peux pas passer sous silence la troisième plateforme qui est présente sur le dark web, qui est plus récente, c'est la I2P, pour Invisible Internet Project, qui est plus sécurisée, mais étant donné qu'elle compte moins d'utilisateurs que tord, donc on est moins anonyme. Parce que le dark web, même si on dit que tu es anonyme, il reste qu'on peut te retracer. Puis moins il y a de monde, plus c'est facile de te retracer. C'est un peu ça que je veux dire par là. I2P a un modèle similaire à tord, sauf que chaque utilisateur agit comme un relais. Et sans entrer dans les détails techniques, I2P, lui, utilise plutôt le protocole garlic routing, en fait, qui est une variante de tord. Donc une gousse d'ail au lieu d'être un oignon. Exact. Puis quand je vous dis que c'est des relais, une gousse d'ail à l'intérieur, il y a plein de petites gousses. Bien, c'est ça les relais, en fait. Fait que tout le monde est une petite gousse au lieu d'être un oignon simplement. Puis il y a quand même des plures par-dessus l'ail. Donc c'est ça la nuance avec la technologie. Puis je trouve ça, j'aime bien comment ils imagent les noms des protocoles, en fait. C'est comme si tu ajoutais une couche d'horizontalité, en fait, sur quelque chose qui est très horizontal avec les plures d'oignon. Exact, exactement. Autre chose, Émile, tord et I2P ont également des serveurs cachés au sein de leur infrastructure. Cela permet donc des connexions où ni le client, ni le serveur connaissent l'identité de l'autre. Cela signifie que le serveur est introuvable d'une certaine façon. Donc, le contenu du serveur est donc très difficile à détruire ou à mettre hors ligne. D'où le pourquoi que les marchés, les markets, sont plus difficiles à fermer par les autorités. Ici, je dis difficile, mais jamais impossible. Non, ils ferment régulièrement, d'ailleurs. Ah oui, oui, oui. Puis je trouve qu'ils sont meilleurs qu'avant. Veux, veux pas, ils ont appris des techniques aussi. Même si les, je ne sais pas comment les appeler, les vendeurs sur le dark web, eux aussi ont raffiné leurs techniques. Reste que les policiers aussi, puis ils surveillent. C'est rendu quasiment pas simple, mais à la quantité qui arrête qu'Europol aussi là-dedans. Puis là, on parle juste de l'Amérique du Nord, mais partout dans le monde aussi, des saisies à chaque jour, il y en a tout le temps. Donc, je trouve que c'est un jeu très dangereux. En 2022, le dark web compte 2,5 millions d'utilisateurs actifs quotidiens qui accèdent à des points Onion avec le logiciel Tor. Aujourd'hui, de nombreuses organisations maintiennent un site web caché sur Tor, y compris presque tous les grands journaux, le New York Times et tout ça, mais aussi Facebook, la CIA aussi. Donc, il n'y a pas juste des drogues et des armes, comme on disait. Les gros médias américains sont là. Même le Journal de Montréal ou de Québec, si tu veux leur envoyer de l'info confidentielle, tu peux passer par Tor pour leur envoyer, pour être sûr que personne ne peut se retrouver ton adresse IP ou quoi que ce soit, juste pour vous dire. Pourquoi je te parle de dark web, Émile? C'est que justement, l'histoire d'aujourd'hui tourne autour d'un trafiquant québécois, comme on parlait, qui a utilisé le dark web pour vendre des produits illégaux. Et selon plusieurs, il serait en partie responsable de l'épidémie de Xanax qui a été très présente chez les jeunes aux États-Unis il y a quelques années. Et ça, c'est quand même très problématique. Sans parler qu'il utilisait également, puis c'est là que c'est VEG, c'est qu'il utilisait également le web de surface, donc le web traditionnel, pour étaler ses exploits et donner des conseils aux gens. Ben oui, c'est souvent ça, le besoin d'attention qui trahit ce genre de criminel-là. Oui, oui, exact. Donc, voici l'histoire du Québécois Alexandre Baudry, alliance Alpracking. Nous sommes le 12 mai 2022, et on se retrouve dans un luxueux condo au 29e étage d'une tour située sur la rue de la Rotonde, à l'Île-des-Sœurs, à Montréal. Il est autour de 10 heures le matin, et le couple, Alexandre Baudry, 31 ans, et sa conjointe, vague à leurs occupations lorsque l'on sonne à la porte. Alexandre demande via l'intercom qui est là, et c'est un livreur de colis qui mentionne qu'il doit absolument lui livrer un paquet en main propre, car il exige une signature. Il débarre la porte de l'immeuble à distance. Quelques minutes plus tard, en ouvrant la porte de son condo, Alexandre remarque rapidement qu'il y a deux hommes masqués et armés devant lui, et il est immédiatement frappé en plein visage. Le premier homme retient Alexandre pendant que le second s'assure de maîtriser sa conjointe. Les deux assaillants ligotent le couple. Alexandre demande ce qu'il se passe, et on lui requiert les mots de passe de ses portefeuilles de crypto-monnaie. Il refuse catégoriquement. On le frappe à la tête et au visage à plusieurs reprises pour tenter de le faire changer d'avis. Il refuse toujours. On le refrappe au visage. Durant une seconde d'inattention d'Odés Assayant, Alexandre réussit à lui prendre son arme à feu des mains, mais cela ne fait qu'envenimer la situation, et les coups arrivent de partout. Mais là, rassurez-vous, les coups de pieds, coups de poing, pas les coups de feu. Malgré l'attaque, Alexandre réussit à s'esquiver et se réfugie dans une chambre pour appeler du secours. Les assaillants quittent rapidement l'appartement Bredouille et s'en s'en prendre heureusement à sa conjointe et s'en tirer avec l'arme à feu. C'est quand même une attaque qui se termine bien, dans le sens que c'est rare, en fait, que dans une situation comme ça, quelqu'un réussisse à s'en sortir aussi facilement, je dirais. C'est vrai, pareil. Il est magané, je ne sais pas si tu te rappelles la photo sur la civière, mais oui, tu as raison, parce que les deux personnes qui l'ont attaqué, il aurait pu s'en prendre aussi physiquement à sa blonde. Heureusement, ils ne l'ont pas frappé rien. C'est lui qui visait. Il aurait pu utiliser l'arme à feu aussi. D'après moi, c'était des jeunes, comment dire, audacieux et téméraires qui ont voulu essayer quelque chose par la force. On ne l'a jamais vu, on ne sait pas c'est qui. Je ne sais pas quelle taille ces gens-là avaient aussi, dans le sens que souvent, ça peut être persuasif aussi. Mais avoir le nombre d'équimoses et les gros bandages, il a dû manger beaucoup de coups, beaucoup de coups, mais c'est ça, il a réussi, comme tu dis, il a réussi quand même à s'en sortir. Mais à connaître le montant qu'il avait dans son portefeuille de crypto-monnaie, probablement que j'aurais encaissé quelques coups, moi aussi. Oui, bien c'est ça. Il devait se dire à chaque fois qu'il mangeait un coup que ça devait valoir la peine. Mais on y reviendra. Mais en fait, qui est ce Alexandre Baudry? Pourquoi il a été visé par cette attaque et pour combien il y a-t-il de crypto-monnaie dans son portefeuille? Avant d'aller plus loin, justement, Émile, et puis explique-nous comment ça fonctionne, un portefeuille de crypto-monnaie. Oui, bien sûr, je ne vous parlerai pas trop du mien parce qu'il ne vaut pas grand-chose au moment où on se parle. On sait que les cryptos ont eu une chute importante cette année. Mais un portefeuille de crypto-monnaie ou un crypto-wallet, comme on l'appelle, c'est un support matériel ou immatériel, ça peut être virtuel, qui permet de stocker, d'envoyer et de recevoir des crypto-monnaies. Les portefeuilles de crypto interagissent avec les blockchains selon la monnaie en question pour authentifier les différentes transactions vu que les devises numériques ne sont pas des monnaies physiques. Donc, ça utilise le pouvoir de la blockchain, évidemment. Il est important de savoir que chaque crypto-devise dispose d'un système particulier qui ne communique pas avec d'autres. Donc, évidemment, que lorsque tu achètes de l'Ethereum, par exemple, tu es sur la blockchain d'Ethereum et qui n'a rien à voir avec celle du Bitcoin, par exemple. Par exemple, justement, c'est impossible d'envoyer des Bitcoins à une adresse de portefeuille Ethereum et d'envoyer des Ethers à une autre adresse de portefeuille, donc Bitcoin. Ceci dit, tu peux, dans le même portefeuille, avoir de l'Ethereum et des Bitcoins. Oui, exact. Raison pour laquelle il faut créer un nouveau portefeuille selon ses besoins. Il fonctionne exactement comme un portefeuille normal qu'on a dans sa poche ou encore comme un compte en banque Il est composé d'une clé publique et d'une clé privée. La clé publique est une adresse électronique composée d'une série de chiffres et de lettres qui correspond à l'adresse du portefeuille sur la blockchain qui permet d'envoyer ou de recevoir des paiements provenant d'autres portefeuilles. Tu pourrais, Seb, je pourrais te donner le numéro de mon wallet et tu pourrais aller déposer des cryptos dedans. Tu ne pourrais pas en retirer, par contre. Non. La clé privée du portefeuille, tant qu'à elle, est considérée comme votre mot de passe. Cette clé-là permet d'accéder aux fonds conservés dans la blockchain et de faire des transactions sur votre portefeuille. Cette clé de sécurité doit être gardée secrète et ne doit jamais être communiquée. Si on la perd, et qu'on ne s'en rappelle pas, eh bien, on... T'es foutu. Oui, exactement. Puis, en fait, c'est... En plus, les codes, c'est souvent une séquence de 12 mots choisis qui se sont placés d'une manière un peu aléatoire. Donc, c'est quand même difficile à retenir. Ça ne peut pas être... Mon chat s'appelle Mitaine. Non, exact, exact. Non, c'est plus complexe que ça. C'est voulu. Exact. Cependant, les adresses de portefeuille, eux, peuvent être connues. C'est-à-dire que si les policiers apprennent que... Ou les enquêteurs de la CIA apprennent qu'il y a eu des transactions au niveau du wallet numéro 095, etc., bien, ils peuvent le surveiller, ce portefeuille-là. Donc, c'est là les limites de l'anonymat avec la crypto. C'est que c'est difficile de connaître le nom de la personne derrière et où vont les... D'où viennent les fonds, en fait. Qu'est-ce que tu as acheté avec ou qu'est-ce que tu t'es fait transférer. Mais par contre, c'est facile pour les autorités de mettre un flag sur ton compte comme un compte bancaire. Puis quand il y a une transaction qui a lieu, bien, on agit en conséquence. Oui, exact, parce que c'est public. La blockchain, dans le sens, il n'y a pas un registre en ligne, mais comme tu dis, c'est public. Cette information-là, c'est fait pour être transparent comme ça. Exact. Mais il y a des mécanismes, puis on ne rentrera pas dans ces détails-là, de blockchain comme temporaire et tout ça pour un peu brouiller les pistes de transfert d'argent, puis que là, tu peux un peu brouiller les pistes des autorités. Mais c'est un autre sujet. Il existe différents types de portefeuilles. Il y a le portefeuille mobile, le desktop wallet qu'on va garder, par exemple, qui peut être plogué sur Chrome ou autre. Il y a le wallet en ligne, le wallet matériel ou physique, c'est-à-dire que tu peux vraiment avoir un genre de clé USB en métallique. Il y en a qui ont des super beaux looks, puis c'est là-dessus qu'ils sont stockés, tes cryptos. Puis tu as aussi le principe de hot wallet ou le cold wallet. Bon, je n'entrerai pas trop dans les détails, mais le hot wallet, c'est quelque chose qui est, par exemple, placé un peu comme des actions. C'est que ton portefeuille est sur le site de Coinbase ou de Binance, par exemple. Et celui-ci varie selon les fluctuations du marché de la monnaie. Tandis que ton cold wallet, c'est comme si tu prenais cet argent-là, que tu le mettais dans tes poches, dont lui, il ne fluctue plus. Lui, il l'est dans tes poches. Tant que tu ne le remets pas sur les marchés, il reste stable, en fait. Si tu as un bitcoin, tu as un bitcoin dans ta poche. C'est un peu comme une action, en fait, tant que tu ne l'as pas retiré. Tant que tu ne l'as pas mis dans ton portefeuille, exactement. Bon, petit aparté sur les cryptos, on revient à notre histoire. Suite à l'appel au 911 d'Alexandre, les policiers et les ambulanciers arrivent sur les lieux. Malgré les blessures, il est en mesure d'être interrogé, mais il est quand même assez magané, comme tu disais, Seb. Sa conjointe, en état de choc, est tout aussi en mesure de coopérer. Cependant, Alexandre est tout de même amoché et doit être soigné à l'hôpital d'urgence. Lorsqu'il quitta la tour à condos sur une civière, sa tête était couverte de bandages et l'on pouvait distinguer plusieurs blessures, comme des équimoses, des coupures et de l'enflure. Les policiers ont passé une bonne partie de la journée au 29e étage afin d'expertiser la scène de crime, mais aussi le corridor menant au condo et les ascenseurs par où sont passés les assaignants. On peut aussi apercevoir sur la photo qui apparaît d'Alexandre dans les médias que sur la civière qu'il transportait, il portait une chaîne avec un médaillon au cou assez particulier. On y reviendra. Parlons un peu plus en détail de son arrestation en 2022. Nous sommes maintenant le 30 juin 2022 et il s'est écoulé 59 jours depuis l'invasion à domicile chez Alexandre. Donc là, jusqu'à présent, c'est une victime, Alexandre, dans cette histoire-là. Bonne nouvelle, il reçoit un appel des policiers de Montréal qui lui donnent rendez-vous chez lui afin de lui présenter des photos de suspects potentiels. Cependant, une fois la rencontre terminée, il est immédiatement mis en état d'arrestation par des agents de la Gendarmerie royale du Canada. Ça, c'est un peu le FBI canadien pour nos auditeurs d'ailleurs dans le monde. Ces agents-là avaient un mandat d'arrestation contre lui de la part des autorités américaines. Il est soupçonné, imaginez-vous donc, par la DEA, le Drug Enforcement Administration, d'être un méga-trafiquant qui aurait vendu des millions de comprimés de Xanax de contrebande sur le Dark Web, entre autres sous les alliases de Alpraking, Quantic ou encore Benzochemz. Baudry aurait été un acteur si important dans la vente de Xanax qu'un des plus grands revendeurs de cette drogue aux États-Unis avait accepté de travailler sous ses ordres et de lui verser un pourcentage de ses profits. Ce subalterne pouvait vendre un million de comprimés chaque mois. Imaginez-vous ça. C'est beaucoup de pelules. Selon la DEA, ses associés et lui s'approvisionnaient de fournisseurs en Chine qui justement achetaient des produits génériques de compagnies pharmaceutiques ou de contrebandiers. La drogue était parfois livrée directement à ceux qui passaient des commandes sur le web obscur, sur le Dark Web. Dans d'autres cas, le Xanax contrefait aurait été livré en vrac à des complices au Canada et aux États-Unis pour ensuite être revendu en plus petite quantité, plus au niveau de la rue. Le mandat des agents stipulait qu'il devait se trouver chez lui pour que les autorités puissent procéder à son arrestation et les autorités ont fait preuve d'astuce pour s'en assurer. On sait que c'est toujours tricky le moment de l'arrestation. Souvent, on veut l'attraper en flagrant délit. Ça a été le cas de Russell Brick, le fondateur de Silk Road où les agents ont dû attendre qu'il soit live sur son laptop devant Silk Road avec son ordinateur déverrouillé pour l'arrêter. C'est très stratégique. C'est vrai, même à Alexandre Caz, c'était un peu le même scénario. Il attendait que son ordinateur soit ouvert devant lui. Leur crainte était qu'il décide de fuir la justice car il en avait déjà évoqué l'idée dans ses communications écrites sur le web car il devait être prévenu le lendemain, soit le 1er juillet, par sa banque en Suisse que les autorités américaines s'intéressaient à ses comptes. Fou, ça. Ça, moi, j'ai toujours un malaise éthique. par rapport à ça dans le sens que je comprends que c'est un client pour eux, mais comment dire? Ils l'avisent, mais on s'entend-tu que c'est pas correct? Dans le sens que c'est quand même illégal. C'est débattable. C'est sûr que pour certaines personnes, ça les arrange beaucoup d'avoir un client comme ça et vice-versa d'avoir une banque comme ça qui garde le silence. Bon, ça prend le tout pour faire un monde. Est-ce qu'il existe un lien entre son invasion à domicile et son arrestation, Seb? C'est de ça dont on va se discuter. En fait, on vous parlait un peu plus tôt du pendentif qu'il avait autour du cou sur sa photo dans les médias lorsqu'il était sur une civière. C'est drôle, ça. Eh bien, imaginez-vous donc que le symbole utilisé par l'alias Alpraking sur le web pour vendre du Xanax de contrebande est le même que le médaillon dans le cou d'Alexandre. Est-ce un hasard? Pas aux yeux des autorités américaines. Lui qui a réussi à leur échapper pendant des années a été trahi par son médaillon. C'est fou, hein? C'est hallucinant, ça. Vraiment. Mais comment est-ce que les autorités en sont venues à faire le lien avec la photo d'Alexandre sur une civière, Alpraking et le pendentif? C'est que bien qu'il semblait mener une vie rangée, il était tout de même sous surveillance des autorités car il a déjà été condamné en 2015 pour trafic de stupéfiants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En effet, comme tu disais, Émile, avant le music break, lorsque l'on recherche un peu sur lui, on se rend compte qu'il a déjà été impliqué dans le trafic de stupéfiants et a même déjà été arrêté le 20 novembre 2013 à la suite d'une enquête de sept mois impliquant la GRC, l'Agence des services frontaliers du Canada et le service de police de la ville de Longueuil. Donc, il y a beaucoup de monde d'impliqués. C'est le 20 février 2014, alors qu'il était âgé de 23 ans et habitant à Longueuil, qu'Alexandre Baudry comparait au palais de justice de Longueuil relativement au démantèlement d'un laboratoire clandestin situé en Montérégie où il fabriquait une impressionnante quantité de stéroïdes et de médicaments contrefaits. C'est un peu un genre de Walter White, là, lui. Oh mon Dieu, ben oui, c'est vrai, je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas fait ce lien-là, mais oui, tu as raison, mais lui, ce n'était pas pour payer son cancer. Il fait face à des accusations de possession et de production de substances contrôlées en vue d'en faire le trafic. Le laboratoire clandestin était situé dans un entrepôt loué du quartier industriel de Longueuil. Les policiers y ont notamment saisi plus de 22 000 comprimés de stéroïdes, des stéroïdes injectables et des produits qui auraient pu servir à fabriquer plus de 280 000 comprimés contrefaits d'un médicament contre le dysfonctionnement érectile. On n'a pas besoin de le nommer. Les enquêteurs y ont effectué au total deux perquisitions, ce qui leur a permis de saisir également plus de 15 000 autres comprimés de médicaments contrefaits, deux presses à comprimer, donc des machines pour faire les pilules, et une machine servant à enrober les comprimés pour que ça se tienne la poudre, pour que quand vous l'avez en main, ça ne s'égrène pas tout. Dans un communiqué diffusé par la GRC à l'époque, il soulignait que la qualité des emballages et l'apparence des produits contrefaits étaient à s'y méprendre. Les sceaux scellés et les étiquettes laissaient croire à l'utilisateur que les produits étaient fiables et de haute qualité, ce qui n'était pas du tout le cas. Le contenu réel des produits est inconnu, ce qui pose un véritable danger pour le consommateur, c'est toujours le risque d'acheter en ligne comme ça. D'autant plus que l'insalubrité des lieux laisse croire à des risques d'infection élevée dans le cas des produits injectables, parce que c'est certain qu'eux, ils n'ont pas les mêmes normes qu'une compagnie pharmaceutique. Ils n'ont aucune norme, en fait. Sauf que s'il y a trop de dommages auprès de la clientèle, ça se peut que les gens au-dessus de lui décident d'arrêter de faire du business avec. Oui, exact. Mais on dirait que des fois, il ne s'en soucie pas trop, mais tu as raison. Oui, ça c'est sûr. À la quantité qu'il fabrique. Écoutez ça, c'est à peine, c'est fou. Il n'est qu'a pas finalement en 2015 de 18 mois de prison à domicile pour production de trafic, production et trafic de stéroïdes et de médicaments contrefaits. Ça n'a pas de bon sens. Non, c'est peu. À domicile. Je veux dire, tu as tes restrictions, des choses comme ça, mais quand même, tu peux écouter ton Netflix puis aller sur Internet. Oui, c'est chill. C'est quand même. Et maintenant qu'il est derrière les barreaux, les procureurs américains veulent absolument qu'il reste actuellement afin d'éviter qu'ils prennent la fuite ou qu'ils détruisent de la preuve. On y reviendra. Donc, c'est pour ça que les autorités américaines actuellement sont très, très stressées puis ils veulent absolument qu'ils soient enfermés et qu'ils ne soient pas libérés. On va vous en reparler un peu plus loin parce que pour eux, même quand ils étaient en prison à domicile, ils continuaient de faire son trafic en ligne. Donc, il n'y a rien qui l'empêchait de ça. Il n'était même pas surveillé. Je me demande même si dans ces conditions, il y avait une interdiction en fait d'utiliser Internet. J'ai l'impression que non. Même à ça, il faut qu'il le pomme. Mais c'est là que là-dessus, je trouve que le Canada est vraiment peu, peu sévère. 18 mois, c'est un an et demi. C'est rien. Puis je me demande si on comparait ça à quelqu'un qui vendait de la coke au motard. Je ne sais pas si c'est la perception un peu de genre « Ah, bien, c'est un crypto kid sur le dark web qui vend ses trucs. Il n'est pas dangereux. » Je ne sais pas s'il y a une différence de perception en fait. Ça se peut. Puis même, c'est 2013, l'arrestation 2013, le jugement 2015, c'est quasiment une autre époque en guillemets, il y a 7 ans. Je ne sais pas si le jugement a changé par rapport à ça. Puis j'ai l'impression qu'avec la pression américaine aussi. Mais actuellement, les Américains, ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent des demandes d'extradition dès que le trafiquant a fait quelque chose sur leur territoire. Puis la plupart du temps ils le font tous parce que c'est un gros marché. Donc on dirait que c'est comme ça qu'ils sont réellement punis. Comme si le Canada s'en lavait un peu les mains. C'est la maternelle de la prison. Puis après ça, quand on le fait, on passe aux vraies choses. Exact. C'est un peu particulier. Mais qui était Alpraking selon les autorités? Pendant des années, l'identité du roi de la contrefaçon de Xanax-Alpraking était un mystère pour tous. Il a fourni l'Amérique du Nord de fausses bélules de Xanax approximativement de 2014 à 2017. Il n'était pas le seul à cette époque. Les gros joueurs étaient Dr. Xanax, Theory of Harmony, T-O-H, il y avait East Coast Barbarian, ECB, il y avait UK Benzos, il y avait Fast Donut, il y avait Lit Solutions aussi également. Ça, c'est tous les surnoms, les nicknames qu'eux utilisaient sur le dark web et qui ont été répertoriés par les autorités américaines comme des très, très gros joueurs de l'époque. Cependant, Alpraking était le plus puissant de toute cette gang-là et c'était le seul parmi les personnes que je viens de vous nommer qui avait sa propre place de marcher sur le dark web comme Alphabet ou Silk Road. Donc, c'est là aussi qu'il se distinguait. Il y avait beaucoup d'ambition. Il y avait sa propre boutique, sa propre sous-section. Oui, exact. Son marché, en fait, était... Comme un revendeur Amazon validé. En fait, il y avait même son propre marché qui s'appelait Alpraking. tout le site web était à lui. Il était hébergé au Alpraking O-E-K-T-R-Y-S point Onion à l'époque et c'était un site comme tous les autres, comme Alphabet et tout ça, un market assez traditionnel. Également, la DEI, le soupçonne d'avoir utilisé différents pseudonymes tels que Benzochem qu'on vous a nommé tantôt, Quantique, mais il y a Quantique Xanax, il y a Montfort, il y a Exilius et Evolix. Puis Evolix, en fait, si vous allez au registreur des entreprises, il y a encore une société qui s'appelle... Il l'a enregistré. Oui, depuis 2014, donc un peu avant d'être en prison. En fait, ça s'appelle Marketing Evolix ou Evolix Marketing puis quand vous inscrivez votre entreprise au registreur des entreprises, il faut vous donner pas la mission, mais ce que vous faites comme travail puis lui, c'est de vendre des produits virtuels en ligne. Donc, ce n'est pas totalement faux. Et ça, ça devient un peu sa coquille parce que je vais vers la fin de l'épisode, on va vous parler un peu de son manuel. Il a écrit un manuel. Il nous donne justement des conseils de ce type-là. Mais bref, Evolix, ça a été sa coquille au registreur des entreprises. Selon les... Je vous parlais de son point Onion. Selon les... À l'époque, il était répertorié comme l'une des meilleures places de marché sur le dark web et on le décrivait comme suit. Alpracking est une boutique établie au Canada, donc déjà là, on savait que c'était canadien. Il vente des comprimés de Xanax et des comprimés de Etisolam. Il faut savoir que sur les photos des produits sur son site, il mettait toujours aussi son logo qui était similaire à son pendentif, en fait. Pourquoi selon vous Alpracking a choisi ce nom-là? En fait, le nom du médicament autour de la marque Xanax est Alprazolam et pour info, ce médicament est un anxiolytique, un tranquillisant de la famille des benzodiazépines et les benzodiazépines sont des médicaments qui ralentissent l'activité cérébrale. Donc, ils produisent ainsi un effet relaxant ou de somnolence qui peut être utilisé pour traiter les personnes qui ont des troubles anxieux comme l'anxiété généralisée, des crises d'angoisse, etc. Et même dans le cadre d'un sevrage alcoolique, je ne savais pas qu'on pouvait utiliser ça pour ça. Bref, donc le roi du Alprazolam. Donc, c'est pour ça qu'il s'est nommé Alpracking, en fait. Là, je vais vous parler un petit peu de sa présence sur Reddit parce qu'il se vantait de ses exploits sur le web de surface, ce qu'on vous disait à l'époque. Donc, en 2017, sur le web de surface, un utilisateur du nom de Alpracking a publié dans la section Ask Me Anything en AMA de Reddit. En 2017, il a publié des photos de ses installations, de ses possessions, aussi des liasses d'argent, des pilules, dans le but d'essayer de prouver qui il était et de se vanter d'être un ancien kingpin du dark web et d'être responsable entre autres de l'épidémie de Xanax en Amérique. Il décrit aussi comment il a fabriqué, selon lui, plus de 15 millions de pilules en deux ans sous plusieurs pseudonymes, s'en mettant plein les poches, ça je le cite, mais d'avoir passé le flambeau à d'autres et d'avoir formé des apprentis. Parce que ça, c'est vrai le même dans les documents de cours. Il a vraiment arrêté en 2017 parce qu'il sentait que les autorités étaient beaucoup trop à ses trousses. Non, je n'en doute pas. Mais de faire un AMA comme ça, c'est encore plus, on se doute qu'il va laisser des traces numériques en faisant ça. C'est vraiment culotté, si je peux me permettre. Parce que les gens qui font ça d'habitude sur Reddit, Reddit, ils se disent bien des choses, mais c'est quand même assez sain comme plateforme. Oui, il y a des raccoings de Reddit, bien sûr, mais quand tu fais un AMA, cette section-là, c'est une section où c'est des vedettes, des acteurs qui vont participer à ça, des chanteurs et autres. Donc, d'avoir un trafiquant, un narcotrafiquant qui fait un AMA, ça devait être assez cynique dans les commentaires aussi. Les gens devaient douter, devaient se dire si ce qu'il dit est véritable. Mais il y avait déjà une présence, c'est ça qui est fou, c'est que même quand il avait publié ça, il était déjà présent dans toutes sortes de subreddits par rapport à la vente illégale d'un médicament. Mais oui, au début, il y a beaucoup de monde qui riait de lui, mais il y a beaucoup de monde aussi qui le questionnait, qui répondait très franchement et c'est là justement qu'après, il y a eu l'idée d'écrire son manuel. Donc, on va vous parler tout à l'heure, mais même, je reviens sur ce que tu dis, c'est culotté. Puis, je suis tombé sur un vieil article de Vice qui a interviewé Al Praking, justement, et l'article se questionnait, ça date de quelques années, il se questionnait pourquoi souvent les revendeurs comme ça diffusent sur le web sans scrupule leurs installations sans avoir peur de se perdre. Puis, Al Praking disait que lui, pour lui, c'était une façon de faire du marketing. Il voyait ça tout simplement comme ça puis c'est ça qui est drôle, c'est qu'il n'y avait aucunement peur de se faire prendre malgré tout ça. Mais je trouve ça un peu naïf, même si je l'ai trouvé, je le trouve quand même intelligent dans toute la mise en place de son infrastructure puis de ne pas s'être fait prendre pendant des années pour avoir écoulé autant de stocks. Reste que, encore une fois, un petit côté naïf, on dirait que la vanité dépasse le... comment dire... Oui, oui, totalement. Ça dépasse la raison, en fait, rendu là, parce que c'est un peu ça qui l'a coulé aussi. Il précise avoir arrêté car il a appris que les autorités canadiennes et américaines tentaient de stopper les dommages qu'il causait à la société. Le logo d'Al Praking était aussi présent sur les photos qu'il a publiées tout bonnement en ligne, comme je vous disais. Et sur les photos, il y avait des sachets de Xanax, mais aussi des liasses d'argent canadien. Beaucoup, beaucoup de 20$. Il conclut qu'il ne s'est jamais fait prendre. C'est à se demander s'il aurait pu s'en tirer s'il n'y avait pas eu l'ingérence de cambrioleurs violants dans son condo en mai dernier. Parce que, honnêtement, s'il n'y avait pas eu ça, je ne sais pas s'il aurait pu mettre la main dessus. Oui, bonne question. Il a aussi créé, comme je vous disais, le Al Praking de Kingpin N-Book, donc le manuel du roi de Al Praking, qu'il publia en plusieurs chapitres sur Reddit où il partage son savoir. On va y revenir un petit peu plus tard. Je vais vous parler un peu de l'enquête qui s'est déroulée justement avant son arrestation. Suite à la preuve suffisante amassée au fil des années, le ministère américain de la Justice a déposé une demande d'extradition pour amener Alexandre Baudry aux États-Unis pour qu'il soit jugé en tant qu'Al Praking. Ils allèguent qu'il a vendu des substances contrôlées à des centaines d'acheteurs de 2016 à 2017 et qu'il a collecté 3000 bitcoins. Et ça, c'est plus de 62 millions de dollars au prix d'aujourd'hui. C'est beaucoup quand même. Oui, oui. Selon la demande, il aurait aussi demandé à un modérateur de Reddit de retirer tous les commentaires faisant allusion au fait que Al Praking et Alexandre Baudry alors que de simples internautes auraient réussi à trouver sa réelle identité. C'est là que tu vois, tu sais, comment dire, il s'est rendu compte de son erreur dans ce qu'il a demandé mais le poste est encore là, tout est encore en ligne en passant. Oui, tu peux tout trouver. Oui, vous tapez Al Praking, Reddit, vous allez tout, tout, tout trouver. C'est toujours là, ils n'ont jamais accepté ils n'ont jamais accepté de le faire donc ça me fait un peu sourire puis c'est facile une fois que tu as le nom de quelqu'un de le retrouver. Oui, très facile. Pendant cette période de 2016 à 2017, Baudry était d'ailleurs très soucieux de ne pas poser les pieds aux États-Unis par peur d'y être arrêté. « Si je suis condamné au Canada, a-t-il dit, je pourrais écoper de trois ans mais si je suis extradé, ce serait cinq ans et si je suis condamné aux États-Unis sous le régime du Kingpin Act parce que c'est un vrai truc, je risque la perpétuité. » Et quand un des subalternes l'aurait invité à aller prendre une bière aux États-Unis, Baudry aurait répondu qu'il ne pouvait pas car il avait la DEA au cul. On vous a parlé, je viens de mentionner le fameux Kingpin Act mais c'est quoi ou juste cette loi-là aux États-Unis? En fait, la Foreign Narcotics Kingpin Designation Act mieux connue sous le nom de Kingpin Act est une loi fédérale aux États-Unis visant à lutter contre le trafic international de stupéfiants en imposant des sanctions américaines aux personnes et entités étrangères impliquées dans le trafic de drogue sur le territoire américain. Et dans ce cas-ci, c'était clair qu'une grande partie de sa fabrication se retrouvait aux États-Unis. Il était carrément un fournisseur de l'épidémie. La loi permet au président des États-Unis et au secrétaire du Trésor d'identifier publiquement les trafiquants importants étrangers et de geler leurs avoirs. La loi interdit également à toute personne des États-Unis de faire affaire avec des trafiquants de stupéfiants étrangers désignés et prévoit à la fois des sanctions civiles et des poursuites pénales en cas d'infraction. Donc c'est assez sévère. Sous le président Clinton, si je simplifie, la création de la Kingpin Act avait pour but au départ de cibler et d'isoler les membres du cartel de Cali en Colombie à partir de 95 mais elle a été implantée officiellement en 1999. Depuis, le président et le trésorier américain ont invoqué la Kingpin Act pour cibler diverses organisations étrangères de trafic de drogue. Comme on vous le disait, la DEA mène une enquête depuis plusieurs années sur Alexandre Baudry. Il ne manquait toutefois qu'une petite pièce du puzzle aux enquêteurs qui s'est avéré être le symbole sur le médaillon de Baudry, le même qui était associé au vendeur Alpra King partout sur le dark web. Donc, c'est suite à cette longue enquête impliquant des analyses informatiques poussées, du recoupement d'informations ouvertes, l'investigation de comptes bancaires, mais aussi grâce à des témoins repentis qu'Alexandre Baudry a finalement pu être identifié. Parce qu'il y a des gens qui ont témoigné, en fait. Oui, contre lui, oui. Selon les documents de la cour, les enquêteurs ont découvert qu'entre mars 2015 et juillet 2017, Baudry aurait réussi à vendre du Xanax sur le dark web au point d'empocher 6100 bitcoins seulement à l'aide de trois alliances. Ça se rajoute à ce qu'on a parlé tout à l'heure. Oui, exact. Au moment de cet épisode, cela représente la somme colossale de plus de 161 millions de dollars canadiens. Je l'ai vérifié en date d'aujourd'hui puis ça concorde. C'est même 161 500 000. OK. D'autres analyses informatiques indiquent qu'au total, Baudry aurait amassé jusqu'à 18 000 bitcoins à travers 22 000 transactions. Donc, c'est un gros portefeuille. Ça explique un peu pourquoi les ravisseurs voulaient son mot de passe. 18 000 bitcoins. Il n'y a plus tout ça, mais quand même, c'est une méchante ça. Ah oui. Ça, c'est ce qu'on sait. Oui, exact. Les profits astronomiques que les Américains attribuent à Baudry pourraient expliquer pourquoi celui-ci a pu s'acheter son condo de l'île des Sœurs pour 1,7 million de dollars sans souscrire d'hypothèque en octobre 2021. Il a payé cash. Oui. L'information rapportée dans les médias québécois en mai dernier a d'ailleurs été citée dans la requête des procureurs de l'État du Connecticut. Et comme les gens le payaient en crypto, sa fortune est difficilement retraçable et même évaluable, sa fortune totale. Les agents de la DIA savaient que Baudry a fait part de ses inquiétudes d'être extradé aux États-Unis et décopé d'une sentence de prison substantielle. Lui et ses complices ont d'importantes ressources financières provenant du trafic de drogue qui pourraient leur permettre de fuir la justice. Dans des communications privées, Baudry discutait sur des millions qu'il aurait amassés et qu'il gardait dans des comptes offshore ou dans des portefeuilles de crypto-monnaie. En fait, les autorités américaines estiment que l'attaque à domicile qu'a subie Baudry était liée au fait qu'il est en possession d'une somme substantielle de bitcoin, évidemment. Elles estiment que Baudry prendra des mesures pour augmenter sa sécurité, pour cacher davantage ses actifs ou prendra la fuite. Les États-Unis croient qu'il représente un risque de fuite sérieux et que sa libération durant le processus d'extradition poserait un danger significatif pour la communauté étant donné qu'il a déjà écopé de prison à domicile au Canada pour avoir produit et distribué des stéroïdes. Et ça ne l'a pas empêché de continuer à envoyer de larges quantités de drogues aux États-Unis, tout en blanchissant des millions de dollars. Parce qu'il faut blanchir cet argent-là, je ne sais pas comment il faisait en fait. S'il est reconnu coupable de toutes les accusations au terme de son procès, il doit s'attendre à une sentence qui ne dépasserait pas 40 années d'emprisonnement. C'est quand même long. C'est quand même long. Il y a 31 ans, il se retirait à 71. Ben, tu sais, Max, là. Mais le sais-tu, toi, comment il blanchissait son argent, par exemple, pour acheter son condo? C'est pas très clair. Puis même dans ses conseils, il recommande justement de se créer une coquille. Puis lui, ce qu'il disait, puis même, je me scoupe un peu, mais ce qu'il disait, c'est que pour pas éveiller de soupçons, toujours acheter ton épicerie, une partie cash, puis une partie avec ton argent à blanchir. Ah, il blanchissait à petite dose. Oui, à petite dose. L'essence, il dit, parce qu'il dit, quelqu'un qui ne paye jamais d'essence, puis ce n'est pas fou, là, mais quelqu'un qui ne paye jamais d'essence, jamais d'épicerie, tu sais, les dépenses quotidiennes, s'il n'y a jamais de transaction comme ça dans son compte, c'est très suspect. Oui. Fait que lui, il payait ça comme ça, le reste, il payait cash tout le temps. Mais évidemment, il n'a pas donné tous les détails de ça, de comment il blanchissait, mais je n'ai aucune idée parce que c'est des grosses, c'est rien d'une certaine façon. Oui, bien, ça devait être le montant le plus élevé qu'il avait à blanchir son condo parce que tout ce qui était en crypto, il n'a pas à le blanchir. T'as raison. C'est à l'instant où il dépense dans la vraie vie ou même virtuellement que là, il faut qu'il fasse un travail un peu. Mais déjà, 1,7 million à blanchir, ce n'est pas une mince affaire. Non, non, quand même. Il y a aussi une possibilité que Baudry fasse disparaître de la preuve qui pourrait être utilisée contre lui. Lors d'une perquisition à son domicile, un ordinateur semble d'ailleurs avoir été détruit à distance, disent les autorités américaines à titre d'exemple. Ces outils sont l'Internet et le matériel informatique, si bien que n'importe quel appareil pourrait être utilisé pour détruire de la preuve ou pour accéder à ses crypto-monnaies s'il est libéré sous caution, même s'il se fait imposer une assignation à domicile. C'est un peu ce qu'on disait, justement, dans sa prison à domicile, dans sa première condamnation, il pouvait tout faire de chez eux avec son ordinateur. Oui, même un téléphone. Oui, exact. En septembre dernier, en 2022, Baudry espère être libéré après avoir versé une caution de 50 000 $. A-t-il dit « Je suis prêt à respecter intégralement tout engagement pour ma mise en liberté, » a assuré Alexandre, dans une déclaration déposée dans son dossier. Selon lui, la preuve ne serait toutefois pas assez convaincante, malgré des témoignages de présumés complices qui ont retourné leur veste contre lui. Il propose donc une remise en liberté en versant, entre autres, une caution de 50 000 $, sans toutefois préciser d'où vient cet argent, puisqu'il se dit sans emploi. S'il est libéré, Baudry irait vivre chez son père, qui s'est d'ailleurs dit prêt à inscrire une hypothèque légale de 600 000 $ sur sa résidence afin de garantir le respect des conditions de son fils. Bon, mais il va peut-être être capable de blanchir 50 000, justement. Baudry serait également prêt à porter, à ses frais, un bracelet électronique qui coûte plusieurs centaines de dollars par mois. L'audience aura lieu en octobre, en fait, d'ici quelques jours après notre enregistrement de l'épisode, on va vous tenir au courant, au Palais de justice de Montréal. Les autorités américaines veulent plus que jamais le rapatrier en rappelant qu'ils disposent d'au moins 54 millions cachés pour financer une cavale advenant sa remise en liberté. Ça, s'il dit, ce montant-là, c'est qu'ils ont des preuves. C'est une des preuves qu'ils ont. En somme, il fait face à des décennies d'emprisonnements et il a des dizaines de millions de dollars pour fuir la justice. Il s'est préparé à cette éventualité pendant des années, indiquent les procureurs américains dans un nouveau rapport qui est sorti il n'y a pas si longtemps de cinq pages où ils préviennent du danger de fuite d'Alexandre qui est détenu actuellement à la prison de Rivière-des-Prairies. Il y a quelques semaines, en septembre, il avait annoncé au tribunal qu'il souhaitait présenter un plan de sortie, en fait, à la Couronne fédérale au Canada en raison d'un nouveau développement, soit la réception d'une liste des objets saisis lors de la perquisition. Par contre, il n'y a rien de plus qui est précisé sur cette liste donc je n'arrive pas à comprendre l'élément que lui peut pointer comme quelque chose de plus faible là-dedans. Mais bon, s'il est libéré, il devra fournir d'importantes garanties car la DIA, comme on dit, craint qu'il fuit. Si jamais le procureur au dossier refuse le plan de sortie proposé, ses avocats déposeront une requête en bonne et due forme pour sa libération. Mais honnêtement, je pense qu'il ne l'aura jamais avec tous ces avertissements-là des autorités américaines. Le Canada ne se mettra pas à dos. Ils n'ont rien à gagner pour faire ça. En plus, il n'est pas à sa première offense. Non, exacte raison. Il semblerait également que ses conditions de détention soient exécrables. Et qu'il semble avoir des difficultés pour obtenir ses médicaments car, entre autres, il souffre de douleurs au dos. Ça, je trouve ça un peu ironique. Oui, c'est très ironique, d'ailleurs. Ça lui prendrait des petits oxy de contrebande. Oui, exact. Il pourrait en trouver en prison. Ça doit être très cher. Et crème, tu te dis. Oui, c'est vrai. C'est oui. Il a également eu de la difficulté à se faire transmettre la preuve contre lui. Face à cette situation, la juge Eliane Perrault a tenu à s'assurer que Baudry puisse rencontrer ses deux avocats afin de pouvoir préparer la suite du processus judiciaire. Mais d'après moi, les Américains, ils devaient comment dire, étirer le dossier. Puis je lisais un peu là-dessus, c'est qu'il y a aussi une pénurie de personnel dans les prisons. Ce n'est pas juste chez Tim Hortons ou chez McDo. C'est clair. En prison aussi, il y a une pénurie de personnel. Donc tout est plus lent également pour ça. Ça peut expliquer aussi ça également. D'ailleurs, puisque j'y pense, si on a des distordus en prison, dites-nous donc, ça coûte combien la drogue là-bas? On est curieux. Oui, je serais curieux de savoir aujourd'hui combien. Oui, c'est vrai, t'as raison. Je serais curieux de savoir combien que ça coûte. Aussi, de plus, il n'est pas au bout de ses peines, Alexandre, avec la justice, alors que l'Agence du revenu du Canada à l'ARC vient d'enregistrer une hypothèque légale sur son condo de l'Île-des-Sœurs qui a payé comptant. Le fisc lui réclame 1,24 millions de dollars. Ça doit être en impôts, j'imagine. Les motifs pour tenter de mettre la main sur cet argent n'ont pas été exposés dans la vie déposée. Donc on ne sait pas sous quel motif il demande ça, mais on peut se douter qu'ils ont dû détecter des revenus qui n'ont pas été déclarés. Ils veulent toucher l'impôt là-dessus. Des taxes non payées aussi. Oui, exact, surtout avec sa coquille. Puis comme je vous disais aussi, il est derrière l'entreprise Marketing Evolix fondée en 2014. Ce que je vous rappelle, c'est un an avant sa condamnation et un an après sa première arrestation. Donc c'est là, on dirait qu'il s'est encore mieux structuré, on dirait, au niveau légal pour vendre ses produits sur le web. Donc, histoire à suivre lors de notre prochain bilan étant donné qu'on va avoir des nouvelles dans les prochains jours. Et en terminant, Emile, je voulais quand même vous parler un peu des 35 conseils qu'il a regroupés sous forme de 3 chapitres dans son manuel du Kingpin. Oui, je suis curieux d'en savoir là-dessus. Oui, c'est assez drôle, c'est intéressant. Puis ça aussi, c'est toujours disponible sur Reddit. Donc si vous voulez vous lancer sur le marché du dark web, écoutez bien ceci. Évidemment, je ne passerai pas dans le détail de chacun, mais je vais vous... Ah oui, il y a quoi? Il y a 20 pages presque. Oui, à peu près, peut-être une dizaine, mais bref, il y a 35 conseils. J'y vais rapidement. Il commence en nous recommandant de sous-traiter, de toujours sous-traiter et de toujours embaucher des gens qui sont propres et qui ne sont pas déjà impliqués dans le trafic de drogue ou qui ont des antécédents. C'est assez logique. Également, lui, il sépare toujours l'administration et de l'exécution. Il a vraiment séparé, un peu comme dans une entreprise, les cadres, mais des gens qui sont sur le plancher. Pour lui, c'est mieux de fonctionner comme ça. Il recommande de bien traiter ses employés aussi, mais de jamais les surpayer parce que ça les rend parasseux, en fait. OK. Parce que je pense que Potter, l'humain a tendance d'être comme ça. Il dit, payez-les bien, mais jamais trop pour ça. Cela me fait rire de ne pas embaucher une personne de moins de 30 ans parce qu'à 30 ans, tu es plus frivole, tu vas dans les bars, tu es moins mature. À moins de 30 ans, tu veux dire? Oui, à moins de 30 ans, tu as raison. Puis lui-même avait moins de 30 ans quand il a écrit ça. Lui, il recommande plus d'embaucher des gens de 40 ans et plus qui n'ont pas de casier judiciaire parce que justement, souvent à 40 ans, si tu n'as pas de casier judiciaire, tu es une personne droite. Des seniors. Oui, exact. Aussi, il nous recommande de dire la vérité par rapport à nos collaborateurs, en fait, de ne jamais mentir sur des choses qui se passent, s'il y a de la chaleur ou quoi que ce soit. Toujours important d'être transparent avec eux. Aussi, il recommande de toujours, en fait, il paye toujours des avocats à tous ses employés. Ils ont toujours leur numéro de téléphone, ils ont toujours le numéro de leur avocat dans leur téléphone et tous les frais sont payés par lui. Il veut s'assurer qu'on soit toujours bien entouré. Il recommande de ne pas embaucher de gens vous-même, justement, pour ne pas faire de lien si les autorités vous attrapent. Après ça, ah oui, disposer différents lieux de travail secrets et différents laboratoires. C'est un peu ce qu'il avait fait lors de sa première arrestation et ça, c'est vrai. Même un peu plus loin, il nous décrit une formule mathématique sur la chaleur parce qu'à un moment donné, les policiers vont surveiller les coursiers. Les coursiers, puis là, ils vont voir où est-ce qu'ils vont et tout ça. Donc, lui, il recommande justement de varier les lieux. Même dans un autre conseil, de varier les tâches de tes gens, justement, pour créer un genre de mélange. Le coursier ne va pas toujours faire des courses à telle place. Il peut se partager les tâches. Oui, comme ça, comme il disait, ça devient plus difficile d'être retracé. Puis même, il avait fait une genre de formule mathématique un peu ésotérique par pourcentage de se faire attraper si tu ne fais pas ça. Bref, par la suite, il nous disait de contrôler l'argent, évidemment, comment dire, de toujours avoir un oeil sur l'argent puis de vraiment surveiller ça de près parce que tu peux te faire voler. Chiffrer tout, donc encrypter toutes vos données, toutes vos communications, d'utiliser des outils importants comme TELS, entre autres, pour garder ses communications secrètes. Puis même... Entre lui et ses collaborateurs. Oui, exactement. Toujours, toujours. Puis même chiffrer toujours ses documents. Un autre des conseils disait de faire toujours le ménage chez soi à chaque semaine ou chaque mois, de tout ramasser justement pour que jamais rien traîne. Puis même de mettre votre drogue toujours à la même, au même endroit et tout ça. un autre conseil qui disait par rapport justement à l'encryption de toujours mettre à jour votre TOR et toutes vos technologies que vous utilisez pour vendre sur le Dark Web parce que souvent, il y a des anciens criminels que justement, il n'y avait pas mis une mise à jour de TOR parce que TOR aussi continue son développement. Il peut avoir des trous de sécurité aussi dans un navigateur pour aller sur le Dark Web et tu peux être pris. Donc, il recommandait ça également. Évidemment, il nous recommande de ne pas flasher, de ne pas avoir de grosses voitures, de grosses maisons pour ne pas attirer l'attention sur soi. Ça, c'est évidemment. Ça, c'est évident. Aussi, ça, je trouvais ça drôle. Lui, il recommande de ne pas utiliser ta propre drogue. Dans le fond, de la consommer toi-même et même de ne pas l'avoir chez toi. Puis ça me fait rire parce qu'il dit cela. Ça, c'est un classique. Never get high on your own supply. Oui, c'est vrai. Je l'avais oublié. Lui, ce qu'il dit, c'est que ça altère ton jugement, évidemment. J'aime ça qu'il donne des conseils, que ça peut aggraver ta paranoïa, ton narcissisme. Après moi, il en a pris un peu trop. Et d'autres problèmes de personnalité que vous avez tendance à développer sur la drogue. Puis lui, il dit surtout ne prenez pas de Xanax et ne prenez pas de décisions importantes. Tu vas le regretter. Il recommande de toujours se préparer à être arrêté, se faire tous les scénarios possibles si une arrestation arrive pour être bien, bien préparé. Aussi, il recommande de ne pas trop avoir de l'hyper-extension parce que souvent, de vouloir grossir trop vite malgré les opportunités, tu peux te faire pogner plus facilement. Puis à un certain niveau, une entreprise, même si à un moment donné, tu as un milliard de chiffre d'affaires, si ça te coûte 900 millions puis que tu dégages juste 100 millions puis que quand tu avais 500 millions de chiffre d'affaires puis que tu faisais 100 millions aussi de profit. Des fois, c'est un peu ce qu'il recommande. Ah oui, par la suite, puis j'achève là, par la suite, il nous dit que de bien contrôler son pouvoir en fait et de ne jamais être trop autoritaire avec tes administrateurs puis de leur déléguer beaucoup de pouvoir et d'être très à l'écoute. Je trouvais qu'il y avait un bon management pour ça. Ça, je trouvais ça intéressant. Il disait de ne jamais répondre aux menaces ni à l'intimidation, au doxing et tout ça tant qu'il n'y a pas une réelle conséquence. Mais j'ai l'impression moi que l'invasion à domicile qu'il y a eu, il y a dû... Je me demande s'il n'a pas été menacé préalablement. Tu sais, ce n'est pas méfié quand il a répondu à la porte, mais je me demande s'il y a eu... Il y a eu des signes avant peut-être. Ça, ça n'a jamais été dit. Probablement pas parce que ça serait poussé assez rapidement. Oui, tu as raison. Je pense que non. Nettoyer ça, je vous en ai parlé. Donc, ça ressemble un peu à ça. Ah oui, dernier truc en fait. Deux derniers trucs. De connaître vos droits. Puis ça, il dit vraiment, il dit de chercher sur YouTube quand tu es détenu. Ça a l'air qu'il y a plein de vidéos YouTube qui t'expliquent comment te comporter si tu es arrêté en fonction de ça. Même, il recommande pour apprendre des erreurs des autres de lire tous les mandats ou toutes les arrestations qu'il y a eu. bonne idée. Oui, je trouvais ça brillant pour apprendre des erreurs qui ont fait, qui ont permis aux autorités de les arrêter de ne pas reproduire cette erreur-là. En terminant, il nous recommande évidemment de blanchir l'argent. Mais ça, c'est ça. Il dit de créer une coquille puis un peu tous les détails que je vous ai nommés tout à l'heure. Mais il ne donne pas beaucoup plus de détails sur ses tactiques. Mais c'est tout de même intéressant. Il faut aller le chercher sur Reddit puis on va le mettre sur notre site web. Oui, on le traduit même. Donc, on pourrait voir ce qu'on peut faire sur notre site web là-dessus. Ah oui, c'est fascinant cette histoire-là puis c'est fascinant aussi son manuel du kingpin parce que j'ai l'impression qu'il s'est tapé un trip un peu intellectuel à écrire tout ça dans le but de faire de lui un entrepreneur presque, tu sais, inspirant auprès des autres. Sauf qu'on se rend compte qu'il ne suivait pas beaucoup de ses propres conseils en fait. il a dû, le fait d'avoir un médaillon en tout cas son conseil si on n'a pas flashé il ne l'a pas suivi jusqu'au bout en fait. Bien sûr comment dire je pense qu'il ne flashait pas trop à part son condo à l'île des Sœurs mais quand même il flashait son logo de trafiquant dans son cou tu sais. Oui c'est ça mais il devait se dire que personne n'allait faire le lien tu sais puis vu que ça d'après moi il devait le porter au quotidien l'attaque est arrivée assez surnoisement c'est sûr qu'il n'a pas fait cette équation-là je me fais attaquer il y a les médias qui vont prendre une photo de moi sur la civière les autorités américaines Ah mais si c'était pas ça ça aurait pu être il se fait arrêter au volant de sa voiture puis le policier le remarque il vivait sur du temps emprunté en plus avec son médaillon comme ça Ah oui t'as raison c'est sûr parce qu'il se préparait là tu sais fait que c'est c'est certain mais en même temps je trouve que des fois la vie le karma le karma fait son travail tu vois qu'il a été il a été rattrapé là-dessus là tu sais en tout cas fait que c'est non c'est tout qu'une histoire tout ça c'est pas une histoire mystérieuse mais c'est important quand même de vous en parler c'est rare qu'on n'a pas tant de cas québécois aussi donc c'est intéressant ça nous a vraiment permis aussi de découvrir qu'il y a tellement de québécois dans le trafic du dark web en fait ben oui et vous les distordus dites nous ce que vous en pensez est-ce que vous avez déjà acheté du Xanax d'Albra King qui sait on sait pas mais bref ça fait un plaisir Seb merci encore une fois pour cette histoire que tu nous as menée en grande majorité ce soir presque presque en monologue mais bref une belle histoire encore une fois dites nous ce que vous en pensez les distordus dans l'after show on a encore un bon programme pour les abonnés Patreon au forfait oui monsieur on va vous parler entre autres d'autres producteurs de Xanax ou de gens qui ont comment dire qui ont participé à cette épidémie et qui se sont fait attraper ou non en fait il y en a quelques-uns on va vous parler aussi brièvement du pirate de Gatineau vous savez qui non seulement a contribué à des attaques de pirates auprès d'organisations un peu partout mais qui auparavant a fait énormément de trafic aussi donc pourquoi est-ce que les Québécois en fait sont autant impliqués dans le trafic de stupéfiants sur le dark web c'est une bonne question et dites nous ce que vous en pensez rejoignez-nous sur les réseaux sociaux vous savez où on est sur Instagram sur Facebook on a un groupe de discussion privée aussi sur Facebook avec plein de distordus je vais le refaire ça on a un groupe de discussion privée aussi sur Facebook avec plein de distordus comme vous qui aiment échanger autour de ces histoires-là vous pouvez aller visionner nos disto news sur TikTok on est sur YouTube aussi donc on est pas mal partout mon cher Seb mais on ne peut pas se quitter sans remercier nos chers membres Patreon les commanditaires officiels de distorsion je commence avec Phil P Queen Badass oh yeah la mystérieuse Charlotte Audrey B et Hubert L un gros shout-out à Jean-Marcel H à Miss B à Yann D Martin R et Kim CF je poursuis avec beaucoup d'amour pour Faustine et Serpentine ainsi que MCP et le ou la mystérieuse Pidou Pidou oh yeah beaucoup d'amour à Aurélie SP à Aérolux Lux un autre beau nom à Valérie L et à Kimik L je poursuis avec Marie-France R Alexandre Julie H Jonathan P Mathieu L et Max C un gros câlin un gros câlin à Sarah D à Baptiste A à Marika à Vincent C et à un certain distordue du nom de Un Peu Rejet nous on t'aime on t'accepte oui on est toujours là pour toi je poursuis avec Chat Formation Amélie C Marjolaine P Marie-Ève C et Azoumi beaucoup de love à Papa De Joy à Derek M à Bush Mike à Sarah P H à AP Livernoch encore de l'amour pour Barbara No Gibson moi aussi j'aime les Fender Vanessa W les Bibous qui elle aussi pour terminer un gros shout out à Roxane C à Audrey à Jenny Dark à Joël GF et je termine avec le charmant Frank B merci à vous on vous aime est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nous mon cher Emile si vous souhaitez garder un secret important on vous conseille de ne pas le porter au coup oh non les Fender Sous-titres par Juanfrance tous les Sous-titrage ST' 501 ... 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